Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. La chino-douinée, c'est oublie-moi. La chino-douinée, c'est oublie-moi. La chino-douinée, c'est oublie-moi. La chino-douinée, c'est oublie-moi. On ne peut pas, mesdames et messieurs, en arriver là. Ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, qui ne peuvent en aucun cas s'expliquer. Un enfant se réveille le matin, il se lave ou sa maman l'aide à se laver, il va à l'école et il ne rentrera plus jamais. Parce que des civiques non autrement identifiés ont décidé de mettre fin à la vie de ces gens-là. Alors, la grande question est celle de savoir, qui protège qui lorsque l'on peut perdre sa vie aussi facilement. On comprendrait, s'ils ont perdu la vie, je ne sais pas moi, dans un champ, même pas dans un champ. Mais on peut encore comprendre s'ils étaient allés s'aventurier dans une sorte de mine de, je ne sais pas moi, de chanvre ou quelque chose de ce genre. Non. Mais là, nous avons deux petits-enfants. On a des enfants qui sont allés à l'école, mais vraiment à l'école. Et on les abat là-bas. C'est affreux. C'est triste. Ce qui arrive dans ce pays, non, mais je crois que c'est insupportable, c'est inténable. Mais il faut, au-delà de tout, savoir condamner le fait. Mais malheureusement, lorsque nos politiciens ouvrent la bouche, très souvent c'est pour politiser l'affaire. En disant, par exemple, ça ne se passe nulle part ailleurs. Mais non, il ne faut pas qu'on trempe les gens inutilement. Aux États-Unis, c'est pire. Je dis que c'est pire parce qu'aux États-Unis, des enfants peuvent entrer avec une arme à l'école et abattre plus de 16 personnes. C'est pire. C'est pire. Lorsqu'on sait qu'il y a des condoms, c'est encore pire. Seulement, cela ne veut pas dire que ça excuse notre situation ici. C'est insupportable, inténable. Je condamne ces atrocités, mais à la dernière énergie. Ce n'est pas possible. Et ça nous envoie, mesdames et messieurs, à réévaluer notre système de sécurité et de défense. Je peux encore comprendre, moi je veux dire, je peux encore comprendre que Bato, ce n'est pas possible. Mais nous sommes en face des personnes que l'État peut connaître. En fait, ce qui tue dans ma sisi, c'est qu'il y a des plateaux de physique. C'est qu'il y a des est-républiques. La population aïe-bibango. Bizarrement, nous sommes dans un pays où la population est mieux informée qu'elle était à lui-même. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué lorsque la population est mieux informée qu'elle était à lui-même. C'est très, très dangereux. Alors on se pose la question, naine, elles ont protégé, naine. On vit dans un système, dans un pays où nous connaissons tous là où les bandits vivent. Nous connaissons tous là où les criminels logent. Nous savons même là où Bacoutamaka. Et on a même les heures, le jour où on s'est ravitaillé. On connaît. Mais personne n'est arrêté, personne n'est poursuivi, mais vraiment personne. Nous sommes un pays de condoléances, un pays de déclarations. Vous entendrez le chef de l'État, je me présente mes condoléances. Les gouvernements, je me présente mes condoléances. Les gouverneurs, mes condoléances. Mais ce n'est pas une république des condoléances. Ça devrait être une république des réactions, mais beaucoup plus d'anticipation. Lorsque si nos services de sécurité, nos services d'intelligence, ne nous aident plus à connaître qui sont dangereux dans le pays, alors là, finalement, on est dans une insécurité consacrée. Parce que les rôles premiers d'un État, les alliés à quoi veiller à ce que les citoyens aient, en paix, en abri, en bien. Mais lorsque même les milliers scolaires ne sont plus protégés, alors je me pose la question, n'y a pas de la protégé ? Ce n'est pas la première fois au Congo que vous avez une école, non. Je dis toujours, sans connaître famille, il y a un bâtiment convenablement. Mesdames et messieurs, il y a un bâtiment de perdre et enceintes. Il y a un bâtiment de perdre Rodrigue. Il y a un bâtiment de perdre et enceintes. Il y a un bâtiment de perdre et enceintes. Il y a un bâtiment de perdre et enceintes. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, mesdames et messieurs, ça peut s'expliquer. Non, mais ça peut s'expliquer. Ce qui n'est pas le cas, il y a un bâtiment de perdre, il y a un bâtiment de perdre, je peux encore comprendre. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est le milieu scolaire. Si nos milliers scolaires, pardon, ont commis aussi, les insécurités, ils ont commis difficiles. Mais je vais aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les gens vivent comme ça. Certains villages ne peuvent pas faire des projections de trois mois parce qu'ils ne savent pas à quand un groupe armé peut faire une éruption et à tout moment ça peut sortir. Et ceux qui sont vulnérables pour la plupart des cas, c'est des petits-enfants et des grands, des hommes âgés. Alors dites-moi un peu, mesdames et messieurs, parce qu'ils vont vivre dans la condition de la nénénine. Comment les gens vont vivre dans la condition de la nénénine ? Ils sont abattus, mais vraiment comme des chiens, même les chiens ont un programme. Mais bango, à tout moment. Et vous posez des questions, pourquoi sont-ils tués ? C'est à cause du coltan, c'est à cause de nos minéraux, c'est à cause de nos terres. Mais quelle est la responsabilité première d'un État ? C'est de protéger la terre. C'est de protéger les produits du sol. Mais aussi de protéger l'occupant, celui qui occupe la terre. C'est le citoyen. Nous, tous les faut qu'on batte et là, il faut qu'on protège. Il faut qu'on protège et bien naïe. Le sol et le sous-sol, ce qu'ils ont partenir dans l'État, ça veut dire qu'aucune force négative ne peut occuper centimètre et manquant. Mais depuis très longtemps, les groupes armés qui ont repoussé dans la nénine, ils ne sont pas les armes. Mais les armes, ils ne sont pas les armes. Mais ils ne sont pas les armes. Mais ils ne sont pas les armes. Un État responsable ne peut pas... Il ne peut pas dire que les armes ne sont pas les armes. Mais ils ne sont pas les armes. Ils ne sont pas les armes. Mais ils ne sont pas les armes. Voilà les responsabilités qui caractérisent nos dirigeants. Malheureusement. Ils sont où ? Non, ils sont dans les montagnes. Mais ces montagnes-là sont le territoire. Ces montagnes-là constituent notre territoire. Nous ne sommes pas Congo à l'absence d'une de nos montagnes. Tu vois, Congo, tu es. Ceux qui sont encore contrôlés à ta espace à deux centimètres. Nous sommes République démocratique du Congo. Nous n'avons pas les frontières à Nabisso Niosso. Pas seulement nous n'avons pas les frontières à Nabisso. Mais aussi nous n'avons pas les capacités à Nabisso. Nous n'avons pas les capacités à occuper à Nabisso. Nous n'avons pas les maîtres et à destin à Nabisso. Les gens ne pouvaient pas être égorgés, tués, abattus pour comme de la blague, comme ça. Il faut une armée républicaine. Il faut une armée outillée. Il faut une armée soudée, équipée. Il faut une armée républicaine. Nous n'avons pas une armée républicaine. Pourquoi une armée républicaine ? Parce que l'armée ne doit pas être en penchant politiquement quelconque. Et l'entité qui devrait être en principe la plus sécurisée devrait être celle de l'armée. Parce que nous n'avons pas les maîtres à Nabisso pour que nous sanctionnons convenablement. Mesdames et messieurs, je pense qu'il y a le Congo et le Congo. Ce qui se passe au Congo, en tout cas dans la carrière, je ne sais pas quel autre pays qui a des lois locaux de Nabisso, ne va pas violer un colonel locaux de Nabisso. Est-ce qu'on ne peut pas nous poser des questions pareilles ? C'est quelle fierté vous êtes dans un pays où les généraux ont des maisons, les généraux ont des villas, les généraux ont des... non, ils ont les plus belles voitures du monde. Mais comment vous m'expliquez ça ? Comment vous m'expliquez ? Alors que ça a l'air d'un pays qui a avantagé les cas plusieurs fois, mais de très loin. Ça peut se comprendre. Moi, je ne sais plus comprendre ça. Entre temps, il y a une sorte d'injustice totale. Mesdames et messieurs, Si vous ne connaissez pas les militaires, les congolais ne sont pas à dire. La façon dont nous vivons, ce pays ne peut pas aller de l'avant. On comprend même que toutes les positions que nous gagnons, entre guillemets, sont parfois à discuter. Mais les militaires congolais, mais ils souffrent ces gens. Ils souffrent. Ils ont pris en charge de la civile. Le monde est à l'envers. Aujourd'hui, les militaires congolais, ils ont appelé pour protéger ma belle et la bisse. Ils ont appelé pour protéger tes. Eux-mêmes ne sont pas protégés. Ils sont eux-mêmes à la quête. À la quête, je parlais avec 2, 3, 4 personnes qui me disent, « Mais Christian, ce qui est quasi-président, c'est que toi, l'important, c'est tes. Il va désarmer, il va retraiter. » Parce qu'à un moment donné, on se dit, « Mais toi, on vivra quasi-pourquoi ? » Ça dit, « Mon Dieu, tout le monde est dans la condition, je ne sais pas. Comme il est dans la condition, il est en vie. Comme il est dans la condition, il est en l'oubli. Soda, il est en l'oubli. Il est en l'oubli. Il est en l'oubli. Attendez deux secondes. Il est en l'oubli. Le manger, pour un militaire, devrait être une priorité de l'État. Mais ce n'est pas qu'il est en l'oubli. Il a l'oubli, il a l'oubli, il a l'oubli, il a l'oubli. 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 Un militaire comme ça, quand tu trouves quelqu'un en face de lui qui a la possibilité d'en prendre 20 dollars, il a l'oubli, non ? Il a l'oubli, non ? C'est au Congo où les militaires prient pour qu'ils ne soient détachés pour qu'ils ne soient dans la place. Alors, dites-moi un peu, lorsque le soldat lui-même doit prendre en charge ses enfants pour qu'ils ne soient pas dans la place, il a une fois de prendre en charge ses scolarités, alors laissez-le faire les affaires. C'est ça le problème dans notre pays. Restructurer un peu à l'oubli, que restructurer un peu à terre. Nous, on est dans les histoires, dans les histoires. Tant que, par exemple, il y a un peu à l'oubli, il y a un peu à l'oubli, on a dit que les politiciens, il y a un peu à l'oubli. Les politiciens, les députés, on a dit que les tweets, on ne règle pas un problème dans le coup de tweet. On ne règle pas un problème, on ne règle pas le problème dans le coup de tweet. On règle le problème quand on les a étudiés, quand on les a compris et quand on a apporté des solutions dans le problème. Il faut d'abord analyser notre problème. Nos militaires, il ne faut pas qu'on se cache, nos militaires sont démobilisés. Ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ils souffrent. Quand on ne vous dit pas, on ne vous ment. Les militaires, on a pas eu, on a passé. Et bien, on a pris en charge dans lesquels on a pas eu, on a civil. Alors qu'à l'époque, c'est nous qui allions vers eux. C'est nous qui allions vers eux. Je me rappelle encore que les militaires, parce que mon père fut un militaire, c'est qu'il y a un militaire. Je me rappelle, c'est que les militaires, ils m'ont encore petit. Ceux qui me disent, on a fait des choses pour une seule chose, il n'y a pas l'attie propre, il n'y a pas de bien. Et non seulement ça, tu as dit que ce qui m'a commis un point de chute dans lesquels dans lesquels il y a un biscoit. Il y a un biscoit, il n'y a un biscoit. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Aujourd'hui, on a dit, on a pris une autre chose. On a pris une autre chose. À l'époque, c'était comme ça. On suivait les militaires parce que tu as dit que ceux qui te l'ont dit dans lesquels il y a un biscoit, Je me rappelle encore que c'était les civils qui allaient dans les camps militaires faire demander le monde. C'était les civils. Et c'est là qu'il y a des camps militaires qui ont été cotés et qui ont été boites des conserves. Mais aujourd'hui, le monde est à l'envers. C'est les militaires qui quittent les camps pour aller chercher à manger Libanda. Comment nous avons vu ce pays se détruire sous nos yeux ? Mais attendez deux secondes. Comment on est arrivé à ce point ? Incapable, pas d'inventer un système. Non, ça c'est encore difficile. Mais on vous demande simplement de reproduire le même système. Vous savez, les autorités congolaises, le peuple congolais ne vous demande pas d'inventer la roue. Non ! On ne vous demande pas ça. Nous vous demandons seulement mais on ne vous demande pas d'inventer la roue. 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 Comment vous êtes incapables de reproduire le système qui vous a élevé ? Reproduisez le système qui vous a élevé pour que le peuple a la peine de bénéficier. Alors, dites-moi un peu. Moi, Christian, même pas une fois dans la vie. Je peux le dire ici. Alors, dans ces conditions-là, comment voulez-vous que je sois rédévable à l'État ? Comment voulez-vous que je sois rédévable à l'État ? Alors, quand quelqu'un vient me dire, il faut être patriote, je pose la question, ben, tu le dis parce que tu manges la carotte. Tu le dis parce que tu es payé aux frais de l'État. C'est très facile, quand on est pris en charge par l'État, de raconter des blablas. Et sois patriote, sois patriote. Non, mais vivre la condition, on a besoin de vivre le long. Vous n'allez pas me demander ça. Si on le fait, c'est parce qu'on aime ce pays. Et que nous savons que le pays est innocent. Le pays n'a rien à voir dans ma cambo, nous, c'est la méchanceté de ceux qui nous gouvernent. L'ignorance de ceux qui nous gouvernent. L'impréparation de nos gouvernants. L'incompétence notoire. Je vais même dire familiale. Il y a des commissions sur la condition, tout ça dans le monde. Alors, il faut être un moment donné, elles se zènent et dire, non, il faut poser les bonnes bases. Il faut poser les bonnes bases. Il faut poser les bonnes bases. Je fure mon assaudan. Et non pas pour nos appeler qui a un assaudan. Mais seulement parce que j'estime que il est temps de regarder dans nos militaires. Ce qui te fait révoluer, tu te sécuriser, tu te sécuriser la vie de ceux qui détiennent le feu. Il faut que ce soit à tout. Ce soit à tout. C'est dangereux. Ce qui est dangereux, ce qui est l'État, c'est le Congo. Parce que ce qui est un bon qui est un peu de citoyen. C'est un peu de sécurité. Ce qui est policier, c'est un peu de prise en charge dans l'État. C'est très dangereux lorsqu'un policier se prend en charge. Les roulages ont commencé. On dit les roulages ? Les bandes. Les bandes ont déjà. Les roulages s'autopayent eux-mêmes. Mais malheureusement, nous vivons dans un pays où personne ne s'indigne. Mais je ne comprends pas c'est quel pays. Il y a des agents qui sont en air et qui sont en police. Bref, tout le monde est informé que nos roulages font la mondicité. Tout le monde sait. Mais personne ne s'indigne. Dès la présidence, vous ne s'indignez. Nous vivons dans un laxisme extraordinaire. Tout le monde voit comment nos agents demandent de l'argent. Tout le monde a ce monde. les agents qui sont là-bas et demandent de l'argent. C'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Nous accueillons les visiteurs en demandant de l'argent. Nos policiers, nos militaires, bloqués dans une situation. Non, pas bloqués. Placés dans une situation. Il y a la mondicité. Contraints à la mondicité, à la mafia, à la fraude. Aujourd'hui, je veux vous donner une information. Est-ce que vous voyez que nous avons 100 plaques ? Nous avons 100 plaques. En principe, vous avez raté. Il faut avoir la plaque. Mais les Congolais, pour qu'ils aient des places, ils ont des policiers. Ils recourent dans les policiers. Ils demandent aux policiers après ces 20 dollars, après ces 10 dollars, les policiers, ils ont vendiqué. Voilà la consécration d'un trafic d'influence. L'affaissement d'un système tout entier. Et ça se passe sous nos yeux. Nous voyons, nous entendons, mais nous ne disons rien. Le tout voir et le tout entendre et ne rien dire est une trahison. Et nous avons trahi le pays, mais acceptons-le, avouons-le. Avouons-le. C'est quel pays où vous pouvez comprendre que les gens demandent aussi facilement l'argent ? Le rouleur à télémission, tout le monde à Zomona, à Ebiyot, ça veut dire qu'ils s'en fout. Ils ne te connaissent pas, ils ne font pas ce que tu fais dans la vie, ils ne font pas ce que les enquêteurs et ils te demandent l'argent au clair de la journée. Ah, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et tu lui donnes de l'argent que tout le monde voit. Mais alors dites-moi, si on ne peut plus nous indigner, si nous ne pouvons plus nous indigner, qu'est-ce qui peut encore nous indigner de plus ? Il y a un Allemand qui est arrivé au financement à Bango, quand ils arrivent sur le territoire congolais, déjà dans l'aéroport, un agent a signé un bon. L'Allemand était là, il racontait ça dans un grand hôtel, en fait. L'Allemand est là. L'Allemand pose la question à la congolais en Nabi, qu'est-ce qu'il a dit ? Le Congolais cherche à camoufler, il dit, bon, il me demandait d'où je venais. Mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on discute directement. un truc, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Bon, il me dit quand même. Il me dit qu'il n'y a qu'un militaire qui se propose, un militaire s'il vous plaît, un tenu militaire. Il me dit, il n'y a pas de bagages, mais il n'y a pas de bagages. Alors, il se pose la question, l'Allemand dit un militaire qu'il n'y a pas de drogue, drogue, il n'y a pas d'athènes. Le militaire lui dit, non, il n'y a pas de drogue. Alors, le gars, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'un militaire peut se permettre de faire ces choses-là. Et Tangou Babimi, il a vu comment on a donné l'argent aux militaires. Il était déjà scandalisé. Alors, tout au long, il y a Tchangouana, Amounundengue, Congolais, il y a des soldats, il y a des roulages, mais c'est scandalé. Alors, je vous pose la question, voilà toute l'image d'un pays détruit comme ça. Cet Allemand-là, quand il rentre chez lui, il parle aux Allemands, aux autres Allemands. Il dit, si vous voulez savoir comment la corruption s'est fait aux yeux et aux suds, tout le monde allait au Congo et c'est comme ça. Donc, c'est devenu une capitale de la corruption. Nous faisons ça tous les jours et au quotidien. Pour Nani, parce que ces agents-là, d'une part, ça a l'abrité. On ne les a pas mis à l'abrité. Condition, traitement de travail n'a pas mis à l'abrité. Inégalité n'a pas mis à l'abrité. Ce n'est pas possible. Receveur, il y a douane. Receveur, il y a douane. Il y a des salaires, il y a des salaires, il y a des cotés, il y a des cotés, il y a des cotés. Il y a toujours... C'est vrai que tu as l'abrité, tu as une cotée, il y a des cotés. Non, mais je veux dire, la ratio, la raison dans le paiement il faut les avoir. L'humanisation dans le paiement il faut les avoir. pour qu'il y ait un abri, il y a des tentés à ce qu'il y a. Et pire encore, tant que son directeur a dix fois plus que le salaire, alors que c'est lui qui travaille pour que le directeur a un bon modèle, vous le mettez dans un état de tentation. Vous soumettez les gens à tentation. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le problème. Mais ce que tu dis, il y a des militaires, des soldats, vous allez vous rendre compte de ce que. A Rome, dans Rome, les citoyens, ils payent ma casse à l'époque, ils sont militaires, ils sont juges, ils sont collecteurs, on les appelait les percepteurs, je crois, les percepteurs ou les collecteurs, quelque chose comme ça. Il n'y a pas un pot. Parce que, il y a des gens qui sont les gens qui repartent. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont un abri parce qu'ils ont un contact avec l'argent. Il y a des gens à Batou. Il y a un mot à dire sur la sécurité des gens. Il doit être à l'abri. Il n'y a pas envie. Moteu a décidé à casse. Survie à moto. Et quand tu as la boe, prison à moto. Moteu a n'a pas passé pouvoir. Mais lorsque le pouvoir que vous donnez à quelqu'un, le pouvoir d'agir, est disproportionnel, n'a pouvoir économique, il est dans la situation de la tentation. Il va vouloir trouver l'argent à côté. Vous dites qu'un magistrat a qu'un civil. Oui. Mais le civil, là, est un ministre, par exemple. Alors, le magistrat qui doit connaître la question du ministre, le magistrat a 2000 dollars ou quelques dollars, à peine. Le ministre, lui, il en a 10 000. Et il a encore des avantages qui peuvent l'amener à 100 000 ou à 50 000 ou à 80 000. Mais vous mettez les juges en insécurité ? C'est jugé en insécurité. C'est un juge qui n'a pas 1000 dollars, disons, qui a une sorte de 500 dollars. Ce juge a des besoins. Il a des besoins qui dépassent de très loin les 500 dollars. Encore que toutes les belles écoles au Congo, aucune, vous trouverez, elle ne foutent à moins de 400 dollars. Les belles écoles. Je dis les bonnes écoles, pas les belles, mais les bonnes écoles. Aucune bonne école n'a au Congo et elle n'a aussi à 500 dollars. Alors que vous donnez à fait magistrat, là, 500 dollars. Comment il scolarise ses 4 enfants ? Comment il fait ? Il a 4 enfants. Donc, il lui faut au moins 2000 dollars pour scolariser seulement. Pas de santé, d'abord. pas des nourritures, mais d'abord, comment il faut scolariser ? Il a un besoin. Le juge lui-même a un besoin pratiquement de 3 000 ou 4 000 dollars. Son besoin. Ses besoins, Ngoana. Ses besoins vitaux, essentiels pour sa survie. Et ses values à 4 000. Vous avez le ministre. Lui qui a un pouvoir financier, il a au moins 20 000 ou 30 000 dollars le mois. Alors, c'est ce juge-là qui doit l'arrêter. Arrêtez de rêver, mes frères. Arrêtez de rêver. Arrêtez de prêcher le kouta. Arrêtez. Arrêtez de prêcher pour dire non. La conscience professionnelle, non, il n'y a pas de conscience dans la précarité, mes frères. Il n'y a pas de conscience dans la précarité. Sinon, ce n'est pas être réaliste, ce n'est pas être pragmatique. Saint Thomas d'Aquin est pragmatique. Il dit, je cite, « Le minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. » Quelle sagesse dans cette phrase. « Le manque du minimum » Ça, c'est Saint Thomas d'Aquin. « Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. » Cicéron dit ceci, « Apprenez aux hommes d'aimer la loi, pas de craindre la loi. » Et un peu plus bas, il dit, « Ne demandez pas aux gens d'être justes quand ils ont faim. » Quelqu'un d'autre disait, « Un ventre affamé n'a point d'oreille. » Mesdames et messieurs, « Les soldats vivent dans des conditions yamabé. » Est-ce qu'il n'est pas le moment, Yango ? Il y a qu'on récréé, Yango ? Il y a qu'on rédynamisé, Yango ? On ne demande pas grand-chose. Tout ce que l'on demande, c'est de récréer des formules, yamalonga. Replacer les cantines dans les camps militaires. Les camps militaires. Délocaliser l'état-major si c'est nécessaire. Les camps d'est si c'est nécessaire. Si vous estimez que vous pouvez refaire les choses, faites-le. Il y a un service, il y a un renseignement, il y a un air. Pardon, il y a un militaire. Mais ça devrait être le service le plus affûté, le plus équipé. Moi, je plaide pour des millions et des millions d'argent, pardon, des millions et des millions de dollars pour ne pas rebâtir service à ceux qui ont renseignement et armée. les moyens conséquents pour qui est qui sur le territoire congolais. Les groupes armés qui ont provoqué les nannes. Les gens qui ont 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 est facile. Je mentirai. La question de l'Est a trois grandes je veux dire manches à trois grands bras. Le premier bras, il est d'abord le bras économique. C'est d'abord la question économique. Ce sont les puissances économiques qui sont derrière et tout le monde le sait. Ils veulent nos richesses, ils veulent nos minéraux. Et les puissances économiques n'ont pas besoin forcément de vos histoires de tout ce qu'ils veulent c'est avoir les minéraux. Tout ce qui peut les amener à avoir des minéraux, ils sont d'accord. Tous les sous-traitants qui sont capables de les amener à des minéraux, ils sont d'accord. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent tous les jours et ils remportent les minéraux en quantité industrielle tous les jours. Ceux qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont avec l'aide de Rwandais, on va bien. Ceux qui ont avec l'aide de Burundais, ils ne sont pas contre. Ceux qui ont avec l'aide des congolais, ils ne sont pas contre. Ceux qui ont qui ont qui ont la nationalité pour permettre de les amener pour les amener des problèmes. Pour eux, la vie des congolais, ça ne compte pas. Pour eux, la vie des congolais, ça ne compte pas. S'ils tuent tous les villages, ce n'est pas leur problème. Pourvu que ils ne sont les minéraux, ils ne sont pas. La réponse que l'économie a c'est ce n'est pas la guerre. La réponse c'est la négociation. C'est le plan Mobutu, c'est la négociation, c'est le plan Mobutu, c'est la diplomatie. Ça, ça marche avec eux. Ils peuvent comprendre qu'on a modélo. Mais tant qu'on aura le cobalt, tant qu'on aura le coltan, tant qu'on aura tous nos minéraux là-bas et qu'il n'y aura pas une politique réelle de la diplomatie, alors on aura toujours ces problèmes-là. Il ne faut pas qu'on se leur et qu'on a la rabou. Ces gens-là ont une capacité de recrutement pour sa canatée. Ils ont recruté dans l'armée congolaise, ils ont recruté dans la police, dans la politique congolaise, ils ont recruté les notables, ils ont recruté les jeunes, ils ont recruté tout le monde au point de faire un groupe au bord et au contraire noté. À l'époque, c'était facile de voir que il n'y a pas rwandais, il n'y a pas ougandais, il n'y a qu'il n'y a pas mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a même des Congolais qui sont dans ces groupes armés-là. Donc, il ne faut pas qu'on se leur. C'est devenu un groupe assez, je veux dire, bizarre. Très bizarre. Donc, maintenant, il faut comprendre les nœuds du problème. Il faut couper l'herbe dans les souches, dans les racines. Oui, je crois. Et ça, ce sont des débats qui devraient être menés. Il y a des plaidoiries, il faut que ça les mains. Il y a des mémoires, il faut que ça les mains. Il faut intéresser l'opinion occidentale. L'opinion occidentale, pas l'intérêt américain ou tout ça, mais l'opinion occidentale. Il faut imposer les débats au niveau du Sénat américain du Sénat belge. Et je me dis, pardon, oui, si ça existe. Et puis, dans les autres aussi. C'est important. Le deuxième bras, c'est le bras de l'hégémonie locale. L'hégémonie locale, ça veut dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Tous ces pays frontaliers veulent avoir le contrôle sur le Congo parce qu'ils veulent qu'on lisse à m'abéler dans le Congo. Ils veulent qu'on lisse à m'abéler dans le Congo. Voilà pourquoi ils font des essais très souvent et qu'on lisse à m'abéler dans la terre d'abissons. Ils connaissent ces choses-là. Résoudre le problème, c'est très facile. C'est quoi le problème ? C'est de faire la même chose que le Congo. Ça veut dire que si eux viennent tuer chez nous, nous allons faire la même chose chez eux. Kabila le Père l'a fait, je n'invente pas. Kabila le Père l'a fait au Congo, on a vu. Bahamindou, Kabila le Père a ordonné et ça s'est arrêté. Moi, vous, vous faisiez la même chose. Je crois que tous ces questions, il y a des questions qui sont dans les l'indes. Nous ne sommes pas les seuls pays à avoir des voisins. On n'est pas les seuls pays à avoir des voisins. Tous les pays du monde ont pratiquement des voisins. Au moins deux ou un voisin. Mais ceux qui sont voisins à ce côté à ce côté à ce côté c'est parce que à ce côté à ce côté Alors vous aussi, vous devez maintenir peur au roi. Ceux qui sont voisins à ce côté à ce côté à ce côté à ce côté Il faut faire en sorte qu'il y a une guerre à ce côté Ils ne peuvent pas dire non, on ne s'entend pas, on a repoussé les rebelles non, non, non. Nous, nous ne sommes pas d'Abu Koti Ok, nous aussi on va chez vous là-bas On fait la même chose On fait la même chose La proportionnalité des forces va nous remettre en analogie Troisième élément Troisième bras Ils sont les brèves accomplices congolais Ils sont dans l'armée Ils sont dans la politique Ils sont dans nos tables Ils sont les jeunes congolais Ce sont des gens qu'il faut arrêter Excusez-moi Je vais être trop dur Bon, ça je peux garder ça quand même Il faut les arrêter et les punir sévèrement Pouvez-vous imaginer quand je dis sévèrement c'est quoi ? Sévèrement Sévèrement Je répète, c'est vraiment Faites-vous toutes les idées Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est des gens comme ça Si vous le faites et que les autres apprennent que ça n'a qu'il bongo bongo Bon, ça, c'est soubouïté Ce sont les trois bras Si nous comprenons ça comme ça cette histoire de la Naest et Sil Nous, nous ne devons pas prêcher la paix là où les gens prêchent la guerre Non On prêche la grandeur Mais pas la paix là où les gens veulent la guerre Lorsque les gens veulent la guerre vous voulez la paix c'est la naïveté C'est la naïveté C'est la naïveté C'est la peur Et à un moment donné c'est la complicité Quand les gens vous menacent Vous menacent Vous menacent Vous menacent à un moment donné Vous devez agir Parce qu'il y a des gens qui n'entendent que par la force Comme le Rwanda Le Burundi Ces pays-là ne peuvent entendre que par la force On a dépassé l'étape Hier au solo La discussion, c'est Cécile Si nous estimons qu'on a réglé le premier bras Le deuxième bras est qu'on a la facile à vous résoudre Commençons d'abord par le premier bras Si on a fini le premier bras Les deux autres bras vont facilement se passer Mesdames et Messieurs Merci d'avoir été avec nous Si vous avez estimé que j'ai été bien Merci Si vous avez estimé que je n'ai pas été bon Excusez-moi Donnez encore notre chance On va faire mieux Ceux qui ont été heurtés dans nos propos Malim Bissabissou Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces deux petits qui ont perdu la vie et de toutes ces autres personnes qui perdent la vie tous les jours à l'est du pays au champ dans les étangs dans les mines tous ces Congolais qui perdent la vie à cause de l'ignorance de nos dirigeants Moi je vous présente mes condoléances Le Congo va vous venger un jour Rétenez Le Congo vous vengera un jour Vous êtes morts aujourd'hui par l'incapacité de ceux qui nous gouvernent mais demain le Congo vous vengera Qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC Salut tout le monde Moi c'est Achille Boutungou Je travaille pour Unishow par AFH et Cédric Vous aussi Vous avez fait appel à la Bino et vous avez fait appel à la Nangasik Vous avez fait appel à la Cati dans le Royaume-Uni seulement Vous avez fait appel au service de la protection et de l'assurance Vous avez fait appel à la vie de l'insurance et vous avez fait appel à la Bino qui est appel à la Bino Le Congo qui est appel à la Bino qui est appel à la Bino pour couvrir le enterrement dans le futur des héritages et en même temps qui tient à l'accrédit et qui tient à la Bino des LBC Les living costs sont produits qui sont en plus de 20 heures. Les assurances ne sont pas bonnes pour les gens qui sont en plus. Nous avons aussi des building and content. Les gens qui sont en plus de 20 heures, nous avons aussi des assurances sur la maladie. Nous avons aussi des problèmes de santé. L'assurances ne te payent pas. Nous avons aussi des témoignages de Bélé parce qu'il y a des critiques. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à l'assurances. Nous avons aussi acheté l'assurances. Nous avons aussi besoin d'être déranger. Nous avons besoin d'être déranger autant. La réalité est qu'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Les aventures sont vraiment sérieuses. Nous sommes là pour vous. Why wait ? Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Dans le Royaume-Uni. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. C'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin. Sous-titrage ST' 501